bonjour tout le monde alors on va parler aujourd'hui d'un nouveau film qui est sorti au cinéma tout du moins en france il s'agit de esther 2 les origines alors esther 2 les origines c'est un film qui est réalisé par william brents bell ou wbb pour les intimes qui est écrit par david kogeshaw la musique est composée par bret detar c'est un film américain qui dure 1h39 et qui est sorti le 17 août 2022 en france en salle et aux états unis uniquement en vod ou alors une légère sortie limitée dans les salles au casting on va retrouver entre autres isabelle firman comme dans le premier film mais aussi julia stahls ce sera les deux noms les plus connus du casting on passe tout de suite à l'histoire du film alors sans surprise esther 2 reprend le personnage d'esther du premier film mais elle va revenir à ses origines puisque c'est le nom même du film tout démarre donc en estonie où esther est détenu dans une espèce d'asile psychiatrique on en 2007 elle parvient à s'échapper elle va finalement rejoindre les états unis en se faisant passer pour une certaine esther albright alors qu'elle s'appelle lina à l'origine et se retrouver dans la famille donc de cette esther qui croit avoir retrouvé sa fille tout du moins c'est ce qu'on pense au départ puisqu'il va y avoir avoir droit à un joli retournement de situation on passe maintenant mon avis sur le film alors normalement vous l'avez vu sur la vignette mon avis sur le film il n'est pas très positif franchement j'ai trouvé ster 2 assez raté mais bizarrement plus bancal que raté puisque j'ai trouvé la première partie complètement foiré et la deuxième une fois le retournement de situation qui a eu lieu un poil meilleur pas grandiose mais plus regardable en tout cas alors comme j'ai dit le film il est réalisé par william brents bell et william on le connaît parce qu'il a réalisé l'immonde the devil inside un film complètement foiré avant de s'attaquer à the boy un film qui était pas ouf mais qui avait au moins une bonne idée qui aurait pu en faire quelque chose dommage qu'elle soit mal exploité et the boy 2 qui pour le coup lui était totalement foiré bref le mec est quasi constant dans la médiocrité et donc c'était ster 2 sachant qu'il était sorti directement en vod et personne ne l'attendait on en attendait pas grand chose non plus et toute la première partie du film confirme ça ça va pas très loin la première scène est ridicule dans l'asile psychiatrique les personnages sont bêtes comme leurs pieds et surtout on voit très vite qu'isabelle firman qui a maintenant 25 ans ban a plus l'âge du rôle elle fait beaucoup plus âgé que dans le premier film forcément où elle faisait encore enfant elle le fait plus du tout le réalisateur essaie bien de trouver des artifices de mise en scène et globalement il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a c'est pas lui qui est responsable du problème donc il essaye de filmer isabelle firman uniquement à partir de là pour qu'on voit pas trop que forcément elle fait pas la même taille il fait jouer une enfant quand elle est filmée de dos ou de loin et ça se voit ça sent énormément à l'écran et ça pose beaucoup de soucis d'autant plus que la photo est assez l'aide elle fait très téléfilm en fait et qui a un gros problème de rythme en plus dans cette première partie la deuxième partie relève un peu le niveau une fois que le retournement de situation a eu lieu on commence à s'intéresser un peu plus à la chose parce qu'on est un peu surpris ça c'est pas grandiose pour autant il ya toujours ce problème de mise en scène toujours ce problème de casting non pas qu'isabelle firman joue mal elle joue plutôt bien son rôle elle fait ce qu'elle peut comme elle peut mais si on a toujours les mêmes soucis on arrive à s'intéresser un peu plus à l'histoire et donc à se plonger un peu plus dans le film ça relève un tout petit peu le niveau qui est toujours pas ouf mais c'est un peu mieux d'autant plus qu'il ya quelques jeux avec la lumière qui fonctionne assez bien ce qui n'empêche pas d'avoir droit à quelques effets de mise en scène complètement foiré un peu à droite et à gauche notamment un effet qui ressemble un peu à celui là pardon c'est un peu moins violent dans le film ça s'arrête sur la droite j'ai pas réussi à empêcher le tour complet bref on a quelques moments totalement kitsch esther 2 c'est donc un film qui va se foirer surtout pour sa première partie mais qui une manière générale de toute façon on l'attendait pas beaucoup il offre pas grand chose un peu mieux que ce qu'on attendait quand même parce que personnellement je m'attendais à ce que ce soit complètement raté de a à z bon ça l'est que jusqu'à m à peu près donc je vous conseille pas forcément d'aller voir esther 2 en salle si vous avez si vous préférez prendre en vod sur une plateforme américaine à la limite ce sera toujours plus sympa d'autant plus qu'au final il ne révèle pas grand chose de plus de l'histoire d'esther à part une petite surprise pour le reste on connaissait déjà l'histoire du personnage si vous avez vu le film je vous laisse mettre votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous je t'avise plus jamais de prononcer son nom je t'ai